oh my god this is so good c'est trop bon les goûter ça faut l'essayer pour comprendre welcome back to my youtube channel i am akazy let's cook alors aujourd'hui on va faire le chicken et l'ananas la sauce d'ananas ouais on verra comment ça sera et on va commencer par saisonner notre chicken les ingrédients au choix n'oubliez pas mais est ce qui est bon pour vous ok pour que votre chicken soit bien you know épicé mhm mhm Sous-titrage ST' 501 Après avoir bien épicé et laissé pendant je crois quelques heures, je vais maintenant passer à la grillage, je vais créer ça et jusqu'à ce que ça sera bien doré et tout. Après que ça soit bien cooked, je vais passer à découper mon chicken en petits morceaux. Après avoir bien coupé un petit morceau de chicken, je vais passer à découper en deux morceaux en deux l'ananas. Alors je vais passer à l'étape d'enlever tous les dulcis de l'ananas. Je ne vais pas jeter ça, je ne vais pas jeter ça, je vais faire un bon cocktail avec en tout cas. Je vais passer à l'étape d'enlever tous les dulcis. C'est la sauce d'ananas. On a besoin de ces juices-là, un tout petit peu de juices. On va prendre ça parce que c'est ce qu'on va mettre dans notre sauce. Ouais ! Et juste après, on va passer à l'étape de faire notre sauce. On aura besoin du beurre et un peu de garlic, l'ail. Et juste après, on va mettre le jus d'ananas à l'intérieur de la sauce qu'on nous sommes en train de faire. Parce que c'est ça le but. On a besoin de ces jus d'ananas dans notre sauce. Après avoir laissé mijoter, on va prendre maintenant notre heavy cream. Les laits de crème, vous allez mettre à l'intérieur et encore, vous allez mettre un peu de crédit. J'avais juste mis un ingrédient qu'on appelle créole. C'est vraiment bien. C'est tout ce que j'avais mis. Et vous allez juste tourner, tourner, tourner pour quelques minutes. Juste après que la sauce soit prête, je veux maintenant prendre mon riz que j'avais déjà préparé. Et pas jeter la peau de l'ananas. Donc, on va mettre le riz à l'intérieur pour un bon déco. N'oubliez pas la recette. C'est la sauce de l'ananas. Donc, on a besoin de tout le port. Et là, je vais mettre le chicken que j'avais coupé en petits morceaux. Juste après, je vais rajouter la sauce de l'ananas au-dessus. Cette sauce, c'est... Oh là là! Ah, il faut laisser. Pour le comprendre, ah. Ah, 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 ah. Et voilà, c'est prêt avec mon cocktail d'ananas juste à côté. Cette nourriture, c'est trop bon. Allez l'essayer et dites-moi quoi, ok? Peace and love! Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent.